Dans Romains chapitre 10, versets 16 et 17, nous connaissons bien le verset 17. Je voudrais vous en parler, mais nous commencerons la lecture par le verset 16. Tous n'ont pas obéi à la bonne nouvelle. C'est une chose que de recevoir la bonne nouvelle, c'est une autre chose que d'obéir à la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que Dieu veut nous bénir abondamment et qu'il veut que nous soyons prospères, spirituellement et physiquement. Dieu désire que nous propagions l'évangile, que nous guérissions les malades. Ça, c'est le plan de Dieu. Ça, c'est la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que l'Esprit Saint est répandu sur chacun de ceux qui se donnent à Jésus. Et que chaque membre du peuple de Dieu a la possibilité de faire des choses extraordinaires, d'être un ambassadeur du royaume des cieux et de travailler pour le royaume des cieux. La bonne nouvelle, c'est que le nom de Jésus nous ouvre toutes les portes et nous donne toutes les possibilités de conquête pour le royaume de Dieu. Nous ne luttons pas contre des gens. Nous ne luttons pas contre des hommes et des femmes, des humains de la même nature que nous. Nous luttons contre des puissances diaboliques. Nous luttons contre des esprits méchants. Et nous luttons contre leurs œuvres. Nous luttons contre les œuvres des ténèbres qui ne sont pas uniquement la manifestation du péché ou du mal tel que nous pouvons le concevoir. Dans notre raisonnement humain. Mais nous luttons aussi contre des choses subtiles. Contre les mouvements. Nous ne luttons pas et nous n'accusons pas les hommes. Mais nous luttons et nous accusons de fausses doctrines. Nous repoussons. Nous refusons des systèmes qui enferment la bonne nouvelle. dans des cachots d'impossibilité. Nous luttons contre les courants. Par la parole. Par notre témoignage. Nous luttons contre les courants hérétiques. Qui tirent constamment l'église de Jésus-Christ vers le bas. Qui prônent l'incrédulité d'une façon subtile. Et qui refuse de nous rendre responsables de la croissance de l'église. Vous et moi nous sommes responsables de notre propre croissance. Ne nous défilons pas. Et nous sommes responsables de la croissance de l'église. Tous n'ont pas obéi. Ce qui compte ce n'est pas d'entendre, de recevoir ou d'accepter la bonne nouvelle. C'est d'entrer dans la bonne nouvelle. D'obéir et de vivre. Le principe de la bonne nouvelle. Le principe du succès de l'évangile. Succès des oeuvres de Dieu. Voir les gens guéris. Voir les gens sauvés d'abord. Voir les gens pleurer sur leur péché et se convertir. Ensuite voir les gens guéris de leur maladie. Et puis voir les gens délivrés. De leurs oppressions. De leur tristesse. Combien de chrétiens tristes. Aigris. Agressifs aujourd'hui. En France. Je parle de la France et de la francophonie. Tous n'ont pas obéi à la bonne nouvelle. Ainsi Esaïe dit-il. Il a dit. Esaïe a dit. Seigneur qui a cru à notre prédication. Ceci est très important. Si vous ne croyez pas à la prédication des hommes de Dieu ouin. Alors vous n'obéirez pas à la bonne nouvelle. Et la bonne nouvelle ne changera rien dans votre vie. Il faut écouter. Il faut croire. Il faut entrer dans la prédication des hommes ouin. Parce que leur prédication. C'est le message de Dieu. Ce n'est pas ma prédication en propre. C'est le message de Dieu pour vous. La suite nous dit. Verset bien connu. Verset 17. Ainsi la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Parole de Christ. C'est parole de Dieu n'est-ce pas. Parole de Christ. C'est parole du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est Dieu. Le Saint-Esprit est Jésus. Jésus est Dieu. Il faut vivre de la parole. Bien. Je vais y revenir. La foi. La foi. Mes amis. La foi. N'est pas une force pensée. La foi. Ce n'est pas. Penser très fort une chose pour qu'elle arrive. La foi. La foi. Ce n'est pas. S'appuyer. Sur la confession d'un homme. La foi. Ce n'est pas. Se forcer. A visionner quelque chose. Pour que ça arrive. La foi. La foi. C'est visionner quelque chose. Que j'ai entendu de Dieu. Ce n'est pas me créer des images dans la tête. Et me dire. Ces images doivent arriver. C'est recevoir les images de Dieu. Et dire. Elles vont arriver parce qu'elles viennent de Dieu. Combien de fois. N'essayons-nous pas de tordre le bras du Seigneur. Et n'essayons pas. D'obtenir de lui. Quelque chose qu'il ne veut pas nous donner. Mais nous nous sommes persuadés. Et nous appelons ça la foi. Nous nous sommes persuadés. Que telle chose doit arriver. Nous sommes persuadés. Que ça doit se passer comme ça. Mais ça c'est de la force pensée. C'est de la pensée personnelle. Ce n'est pas la foi. La foi vient de Dieu. La foi vient de ce que Dieu a dit. La foi ce n'est pas un principe religieux. Ce n'est pas parce que je viens à toutes les réunions. Que j'ai la foi. Ce n'est pas parce que j'applique un principe religieux. Un principe qui fonctionne dans un mouvement. Qu'on m'a imposé parce que je suis rentré dans tel mouvement religieux. Alors je dis ok. J'obéis à ce qu'on me dit. J'obéis au mouvement. Donc j'ai la foi. Non. La foi c'est d'obéir à Dieu. Ce n'est pas d'obéir à un mouvement. Ce n'est pas d'obéir aux hommes. Ce n'est pas d'obéir à la parole d'un homme. La foi c'est d'obéir à la parole qui sort de la bouche de Dieu. La foi ce n'est pas une croyance en Dieu. On fabrique sa propre croyance. Et on dit ça c'est la foi. La foi peut fonctionner dans d'autres domaines que le royaume de Dieu. Il y a des gens qui ont la foi et ça fonctionne. Mais moi je vous parle de la foi qui est éternelle. Celle que nous devons acquérir et qui vient du royaume des cieux. La foi authentique qui découle du royaume du ciel. La foi ce n'est pas accepter son existence. C'est pourquoi il est écrit Tous n'ont pas obéi à la bonne nouvelle. Il y a des gens qui croient en Dieu mais qui refusent de lui obéir. Ce n'est pas la foi. Déclarer que nous acceptons l'existence de Christ, l'existence de Dieu, ce n'est pas la foi. C'est une déclaration qui nous amène vers un chemin. C'est une constatation. Cette constatation nous pouvons la faire parce que nous avons été touchés par la grâce et nous ne sommes pour rien. Nous acceptons le fait que Dieu existe. Ce n'est pas la foi. Il y a des tas de gens qui acceptent que Dieu existe. Et qui partiront dans les tourments. Il y a des tas de gens qui acceptent que Dieu existe. Qui croient qu'il existe. Et qui font le mal. Jour après jour, ils font le mal et ils n'obéissent pas à la parole de Dieu. Ce n'est pas la foi. C'est une acceptation. La foi, c'est d'obéir à ce que Dieu dit. Mais pour lui obéir, il faut l'avoir entendu, n'est-ce pas? Abraham, qui est cité comme le père de la foi. Comme le représentant de la foi, le patriarche représentant la manifestation absolue de la foi. Abraham est cité comme étant un grand homme de foi. Croyez-vous qu'il en soit pour quelque chose? Je vais vous choquer. Non. Dieu ne montre pas Abraham en disant, c'est un homme exceptionnel. Et vu que c'est un homme exceptionnel et que vous, vous n'êtes pas exceptionnels, vous n'arriverez jamais. Non. Dieu montre Abraham et veut nous faire comprendre quelque chose. La foi d'Abraham n'est pas due à la personne d'Abraham. La foi d'Abraham est due au fait qu'Abraham a entendu Dieu. La foi vient de ce qu'on entend. Tant que vous n'entendrez pas le Seigneur, vous n'aurez pas la foi. Hébreu 11, 17 C'est par la foi qu'Abraham offrit Isaac. Lorsqu'il fut mis à l'épreuve. Est-ce que vous croyez qu'il puisse exister un homme suffisamment spirituel, par nature, un homme extraordinaire, qui irait immoler son propre enfant, à moins qu'il ne soit poussé par un démon, si c'est un homme sensé? Il est incapable de le faire. Abraham n'est pas plus grand que vous et moi. Abraham a simplement entendu Dieu. Et quand on entend Dieu, on ne peut pas faire autrement que d'avoir la foi. C'est par la foi qu'Abraham offrit Isaac lorsqu'il fut mis à l'épreuve et qu'il offrit son fils unique. Abraham fut mis à l'épreuve. Ce qui veut dire qu'il a appris quelque chose et qu'il est entré dans une dimension qui n'était pas la sienne avant. Il fut passé par un filtre d'expérience. L'épreuve ici, c'est en fait une expérience douloureuse, difficile, dans laquelle Dieu l'a fait passer. Dieu nous éprouve, c'est-à-dire qu'il nous fait passer par des expériences qui nous changent. Non pas qu'il nous éprouve pour voir ce que nous possédons en nous-mêmes, mais qui nous fait traverser des situations pour nous rendre différents. Dieu n'a pas dit, tiens, cet homme a quelque chose que les autres n'ont pas. Je vais donc vérifier et le passer par l'épreuve. Non, Dieu n'a rien vérifié. Abraham n'avait rien. Dieu a fait passer Abraham par une épreuve, par une expérience. Et à l'issue de cette expérience, Abraham a une foi totale. Quelle est cette épreuve et cette expérience ? Il a entendu Dieu. Lui parler. Et quand vous entendrez la voix de Dieu vous parler, ce sera facile. Les disciples disaient, augmentons-nous la foi. Comment augmenter la foi ? Entendez Dieu. C'est pourquoi il est écrit dans Romains 10, 16, ce que nous venons de lire. Ils n'ont pas obéi, parce qu'ils n'ont pas cru la prédication. Si vous voulez la foi, écoutez, écoutez Dieu vous parler, cherchez à entendre Dieu vous parler. Permettez, permettez au Saint-Esprit de vous parler, permettez à Dieu de vous parler à travers l'onction qui se dégage de ceux qui prêchent avec onction et qui sont appelés à le faire. Revenons à Hébreu 11, 17. Lorsqu'il fut mis à l'épreuve et qu'il offrit son fils unique, lui qui avait reçu les promesses. La clé est là. Comment est-ce qu'Abraham a trouvé la foi ? Parce qu'il a reçu les promesses. Il a entendu le Seigneur lui parler. Je vais vous donner un bon conseil. Ne faites rien sans avoir une révélation de Dieu. Vous allez faire des bêtises. Vous et moi, nous ne sommes capables que de faire des bêtises. Si nous faisons des choses alors que nous n'avons pas entendu Dieu clairement nous dire de faire ces choses. Tant que vous faites quelque chose sans avoir entendu la voix de Dieu, vous n'aurez pas la foi pour faire ce que vous devez faire. Mais si vous êtes convaincu, parce que quand Dieu parle, c'est clair. Si vous êtes convaincu et que Dieu vous a parlé, vous pourrez faire les choses avec une foi qui dépassera votre propre entendement. Ne faites rien pour Dieu sans une révélation. Il faut que vous entendiez le réma du Seigneur dans votre cœur, vous dire de le faire. Au moment où cet écho se fera, vous pourrez être prêt à traverser toutes les difficultés. Paul est passé à entendre toutes les critiques, à recevoir toutes les accusations injustes, à passer à travers toutes les persécutions. Paul est passé à travers toutes les persécutions avec une puissance de foi extraordinaire parce qu'il a entendu Jésus lui parler. Il y a des gens qui se lèvent dans l'église et qui disent « Oh moi je veux faire ça, est-ce que tu as entendu Dieu te dire qu'il fallait faire ça ? » Il faut chercher la pensée du Seigneur. Il faut chercher la pensée du Seigneur. Sa foi à Abraham vient du fait, comme je le disais, qu'il a entendu Dieu. Ça n'a rien à voir avec sa capacité. Il était un homme de la même nature que vous et moi. Ça n'a rien à voir avec sa capacité. Ça a tout à fait à voir avec la capacité de la parole de Dieu qu'il a reçue. Comment est-ce que les gens vont se convertir s'ils n'entendent pas la prédication ? Et comment peuvent-ils se convertir à travers la prédication s'ils ont un cœur ouvert et qu'ils reçoivent ? Et qu'ils acceptent d'entendre Dieu leur parler ? Il y a des gens qui reçoivent des prophéties, mais ils sont têtus, ils ne veulent pas écouter Dieu. Donc ils ne peuvent pas être dans la foi, ils ne peuvent pas changer, ils ne peuvent pas s'améliorer. Je suis surpris. Il y a des gens, pendant des mois, des années, vous leur répétez le même conseil. Et c'est vraiment la parole de Dieu pour eux. Mais ils ne veulent pas entendre. Et comme ils ne veulent pas entendre, ils n'ont pas la foi dans ce que vous voulez dire. Ils n'ont pas la foi de s'engager dans ce que Dieu leur demande. Mais s'ils ouvrent leur cœur et leurs oreilles et qu'ils disent, oh, je vais essayer d'écouter ce que Dieu dit. Alors ils écoutent et ils entendent subitement par un réma, une révélation. Le Saint-Esprit transforme la parole de Dieu en révélation dans nos cœurs quand nous ouvrons nos cœurs. Il faut être spirituel. Comment entendre la parole de Dieu en ouvrant nos cœurs, en étant disponibles, en fuyant la religiosité. Il y a des personnes qui sont dérangées par des prédications un peu trop précises. Il y a des gens qui sont dérangés par une prédication où il y a l'onction de l'Esprit de Dieu. Soit ils dorment, soit ils pensent subitement à autre chose et ils ne sont plus concentrés. Et ils ne cherchent pas à se concentrer parce qu'ils ne veulent pas se concentrer. Ils ne veulent pas entendre Dieu. Ils veulent un culte religieux, des petites exhortations, de la moralisation. Ils veulent recevoir un peu de moralisation le dimanche matin. Mais si l'Esprit est pressant et que Dieu commence à parler, ils ferment leurs oreilles. Mais mes amis, à chaque fois que nous fermons nos cœurs et nos oreilles, nous ne pouvons pas entendre Dieu nous parler. Et sans entendre Dieu, il est impossible d'avoir la foi. Notre capacité n'a aucun pouvoir pour produire la foi. Mais la révélation de la parole de Dieu dans mon cœur, c'est la puissance et la capacité de la foi pour moi. Nous devons arrêter d'écouter des sermons pour nous sermonner. Nous devons rechercher la prédication de la bonne nouvelle, celle qui communique une pensée, celle qui nous fait entendre la voix de Dieu. Parce que lorsque nous l'entendons et qu'elle devient un réma, tout est possible. Comment voulez-vous douter quand Dieu vous a parlé absolument clairement ? Impossible ! Quand Dieu vous parle clairement, c'est impossible de douter. C'est le principe de la nouvelle alliance et de la bonne nouvelle. Il faut être spirituel. Dans 1 Corinthien chapitre 2 verset 14, il nous est parlé de ceux qui sont spirituels et ceux qui ne le sont pas. Il est dit en fait que l'homme naturel ne peut pas recevoir les choses de Dieu. L'homme animal ne peut pas recevoir les choses de Dieu. Il faut être spirituel pour entendre Dieu. Si vous n'acceptez pas de commencer à devenir spirituel, vous n'entendrez jamais Dieu vous parler. Il y a des gens qui disent « Oh Dieu, ne me parle pas ! » Commence par être un peu spirituel. Parce que Dieu ne peut parler que dans un langage spirituel. Imaginez ! Si vous êtes français et que je prêche en français, vous entendrez ce que je dis. Mais si vous êtes français et que vous ne parlez pas chinois, et que je vous prêche en chinois, comment voulez-vous entendre ce que je dis ? Vous ne comprendrez rien. Pour entendre Dieu, il faut être spirituel. Dieu nous parle dans un langage spirituel. Dieu nous parle dans un langage qui dépasse notre compréhension. Il faut donc se mettre dans une disposition de cœur. Il faut commencer à accepter, à recevoir le Saint-Esprit. L'homme animal ne peut pas donner la pensée de Dieu à un chien. Et vous verrez si un jour vous pourrez lui communiquer la foi. Or, l'animal ne comprend rien, il ne reçoit rien, parce qu'il n'est pas spirituel. Si vous êtes toujours à vous bagarrer avec les mêmes choses, la susceptibilité, la critique, critiquez les hommes de Dieu, critiquez le pasteur, critiquez l'Église, critiquez les défauts, cherchez le moindre défaut chez l'autre, le faire ressortir et être dans la critique tout le temps, vous ne serez jamais spirituel pour entendre Dieu vous parler. Vous et moi, si nous sommes dans la critique, nous ne sommes que des enfants, nous nous comportons comme des gens qui ne connaissent pas Dieu et qui ne sont pas spirituels. Commencez par voir le bon côté de ce que Dieu fait dans les gens. Commencez par être spirituel pour discerner l'œuvre du Saint-Esprit. Écoutez bien, à chaque fois que l'on regarde les défauts de quelqu'un, on regarde l'œuvre de Satan ou l'œuvre de la chair. Or Dieu nous demande de regarder l'œuvre de l'Esprit. Être spirituel, c'est regarder l'œuvre de l'Esprit. Et à chaque fois que vous regardez ce que Dieu fait dans la vie de quelqu'un, même si ce n'est pas grand-chose, vous commencez à être spirituel parce que vous commencez à voir l'œuvre de l'Esprit. Et Dieu peut commencer à vous parler. Et Dieu peut même vous parler à travers l'expérience de quelqu'un. L'expérience de quelqu'un peut devenir réma. Au lieu de voir tout le temps les défauts, regardez comment Dieu a corrigé les défauts. Est-ce que Dieu a fait de bon chez quelqu'un ? Quand vous commencerez à voir cela, Dieu vous parlera à travers l'expérience de cette personne. Abraham reçut la promesse. Dieu ne peut pas te parler sans te donner une promesse. Dieu ne peut pas te parler sans te faire entrevoir quelque chose de glorieux. Et quand Dieu t'a montré sa gloire, tu ne doutes plus. Pierre et Jean étaient arrêtés par les chefs religieux. Oh, ils ont eu des problèmes dans l'acte chapitre 4. Et au verset 20, il nous est dit qu'ils ont répondu quelque chose. Ils ont dit, nous ne pouvons pas ne pas parler de ce que nous avons vu et entendu. Nous ne pouvons pas nous taire. Ce n'est même pas une question que nous sommes forts, nous sommes des êtres exceptionnels. Même la mort ne nous fait pas peur. Nous ne pouvons pas nous taire. Parce que nous avons entendu Dieu. Et quand on a entendu Dieu, on traverse toutes les tempêtes. Imaginez quand vous vous êtes convertis. Vous avez entendu la révélation de Dieu dans votre cœur. Vous n'avez peut-être pas entendu avec vos oreilles. Mais quelque chose d'une voix céleste s'est fait entendre et a retenti au plus profond des fibres de votre cœur. Et vous avez su que Jésus, vous avez entendu Dieu vous convaincre dans votre esprit que Jésus était mort à la croix pour vous. Et la foi est devenue une évidence. Se donner à Dieu était devenu facile et évident. Souvenez-vous comment vous avez entendu Dieu vous parler pour vous convertir. Alors croyez que Dieu peut vous parler encore pour vous faire travailler pour lui. ou vous faire faire des choses merveilleuses pour lui. Nous ne pouvons pas nous taire parce que nous avons vu et entendu. Qu'ont-ils vu et entendu ? Actes chapitre 1 verset 3. Jésus ressuscité qu'il leur a parlé pendant 40 jours. Comment voulez-vous qu'il n'ait pas la foi ? Quand Dieu vous montre le surnaturel. Le surnaturel devient foi en vous. La parole de Dieu est un mystère. C'est le mystère de la foi. Quand nous recevons la parole de Dieu, nous recevons la foi directement du cœur de Dieu. Je voudrais finir avec quelque chose. Savez-vous que notre destinée est écrite dans la Bible et que lorsque nous entendons Dieu nous parler à travers sa parole et que sa parole devient un réma pour nous, la foi devient facile parce que nous découvrons notre destinée. nous découvrons ce que nous sommes vraiment. Hébreu chapitre 10 verset 7. Alors j'ai dit voici. Je voudrais vous lire ça dans la traduction d'Arbi. Ok ? Pour une meilleure compréhension. Retenez bien ça. Hébreu 10 verset 7. Alors j'ai dit. Il est toujours question de parler. Dieu parle dans la... Dieu dit, Dieu dit, Jésus dit, le Saint-Esprit dit, Dieu dit, Dieu dit, écoutez, entendez ce que Dieu dit et vous aurez une foi à transporter les montagnes. Alors j'ai dit voici, je viens. Nul ne peut dire à Dieu, me voici, je viens, je m'offre. S'il n'a entendu une révélation de Dieu, cherchons la révélation. Prions pour que le Seigneur parle. Prions pour que la prophétie soit au milieu de nous. Prions pour que Dieu parle. Prions pour que lorsque la prédication parle, les gens écoutent, entendent, acceptent. Alors j'ai dit, voici, je viens. Il est écrit de moi dans le rouleau du livre. Oya, machika tarabashianda. Jésus, non pas en tant que Dieu, mais en tant qu'homme, a découvert que son histoire était écrite dans le rouleau. Alléluia. Quand il est venu au temple, à 13 ans, ses parents le cherchaient. Je crois que ce jour-là, Jésus, écoutez, C'est ce que le Saint-Esprit m'a dit. Ce jour-là, Jésus, non pas en tant que Dieu, mais l'imité en tant qu'homme, a découvert qu'il était question de Lui dans les rouleaux qui étaient lus dans la synagogue. Oh, mon Dieu ! Je suis dans le livre. Mon histoire est dans le livre. Je suis inscrit dans la parole. C'est ainsi que si je reçois la parole, je n'aurai pas besoin de me forcer pour avoir la foi. Je n'aurai pas besoin de faire des calculs savants pour rentrer dans ma destinée. Étant inscrit dans la parole, si je me nourris et je vis de la parole, je deviens la parole et ma destinée, la parole de Dieu, devient moi-même. Jésus avait fait une découverte et il le déclare. Il est écrit de moi dans le rouleau du livre pour faire au Dieu ta volonté. Je découvre que je suis inscrit dans le livre, que mon histoire est là, dans ta parole. Maintenant que j'ai ce réma, je peux faire toute ta volonté avec foi et sans inquiétude et sans me forcer. J'ai une bonne nouvelle. Votre histoire est la mienne et il est écrit dans la Bible. Elle n'est pas écrite dans les livres de ce monde. Elle n'est pas écrite dans le livre de la société. Elle n'est pas écrite dans ce que le patron dit de vous. Elle n'est pas écrite dans ce que les gens disent de vous. Votre histoire est la mienne et elle est inscrite dans le livre des livres, la parole de Dieu. Et chaque fois que je crois, que je reçois et que j'entends Dieu me parler à travers sa parole, je m'identifie à elle quand il est écrit « Ils imposeront les mains aux malades ». Il est écrit « Mon histoire ». Il est écrit « Votre histoire ». Cessez de douter ! C'est « Votre histoire » qui est écrite. Quand il est dit « Ils imposeront les mains aux malades ». Quand il est écrit « Quiconque croira dans le Fils de Dieu sera sauvé ». Il est écrit « Mon histoire ». Il est écrit « La vôtre ». Mon histoire, c'est de guérir les malades, de délivrer les gens. Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions et sur toute la puissance de Satan. Dieu raconte mon histoire. Un jour, j'étais perdu et je me suis retrouvé dans les bras de Jésus. Et dans les bras de Jésus, j'ai découvert qu'il avait préparé une histoire pour moi. le pouvoir de marcher contre la puissance de Satan. Ils imposeront les mains aux malades. Écoutez bien. Parfois, il n'est même pas besoin de prier ou de dire des mots. Quand vous êtes dans l'onction, vous posez la main sur un malade et il est guéri. Il n'est pas dit « Ils prieront et ils chasseront des démons ». Ils imposeront les mains aux malades. Ensuite, il est dit qu'ils chassent des démons. Mais il est dit simplement « Ils imposeront les mains aux malades » et les malades seront guéris. Il n'est pas dit « Ils réciteront des formules, des prières, n'est-ce pas ? » Quand j'entends Dieu me parler, sa parole m'envahit et toute la capacité de la Bible devient ma capacité. Nous avons besoin d'entendre Dieu nous parler. Dieu nous parle par la providence. Les portes qui s'ouvrent, les portes qui se ferment. Si vous croyez que vous appartenez au Seigneur, ne croyez pas que les événements qui vous arrivent quotidiennement sont un hasard. Dieu est derrière ces événements pour vous parler. Dieu parle à travers la Bible. Ça, c'est absolu. Dieu parle beaucoup à travers la Bible. Dieu parle par les prophètes, par la prédication, par les hommes de Dieu. Et quatrièmement, Dieu parle en direct. Écoutez bien. Pour les choses très personnelles, les choses qui vont diriger notre vie et qui vont nous amener vers la réalisation de notre destinée, Dieu ne parle pas tous les cinq minutes. Il parle en direct, parfois. Et il faut bien écouter. Ce n'est pas tous les jours que Dieu va vous parler pour dire de faire quelque chose. C'est tous les jours que Dieu va vous parler dans sa parole. À propos de votre vie chrétienne, à propos de votre avancement spirituel. C'est tous les jours que Dieu est prêt à vous faire des révélations et vous donner des rémas sur le schéma normal de la vie chrétienne. Mais parfois, Dieu va vous parler en direct. Inversez un mot de la parole. qui, à ce moment-là, peut être isolé uniquement pour vous. Et vous comprenez que Dieu vous a parlé pour faire quelque chose. Écoutons le Seigneur. Ne refusons pas de l'entendre. Que son Saint-Nord soit béni. Amen. Amen. Sous-titrage MFP.